Musique Chers amis de TV Liberté, bonjour. Nous vous retrouvons, nous retrouvons Frédéric Pic. Bonjour Frédéric. Bonjour Anne. Et nous allons réévoquer, comme toujours, des films qui se font rares. Des films qui se font rares, qui ne sont pas très bien, et le cinéma qui ne va pas très bien non plus. Bon, après cette absence du Covid, où les gens ont regardé des films, mais beaucoup sur la télévision ou sur d'autres supports, mais moi je suis un fan de la salle et de l'écran, donc effectivement j'ai été un petit peu coincé. Alors vous avez aussi Amazon Prime Vidéo et Netflix. Ils sont en train d'acquérir des films français pour lesquels ils ne participent pas. Parce que les films français sont faits par aussi les télévisions, beaucoup. Ils sont obligés de faire des quotas pour leur donner de l'argent pour le cinéma. Et alors ils achètent maintenant ces films-là, qui ne sortiront plus en salle, ils en achètent pas mal. Et ils doivent bien les acheter, ce qui fait qu'ils sortiront sur Netflix ou sur Amazon Prime Vidéo, et ils ne sortiront plus en salle. Donc on a ce système maintenant qui commence à arriver, qui va assécher les salles. Donc ça va, les plateformes, ils renforcent les plateformes, et ils vont assécher les salles. Or les plateformes ne donnent pas d'argent pour faire le cinéma. Alors je ne sais pas, il y en a qui vont avoir qu'on se penche là-dessus, parce que ça risque d'être un désastre pour les films qui vont dans les salles. Aux Etats-Unis, c'est déjà fait, puisque Scorsese a fait des accords avec Apple. Vous avez Leonardo DiCaprio qui l'a fait. On ne va plus au cinéma. Vous avez Tom Hanks qui l'a fait aussi. Mais Nolan ne l'a pas fait. Donc ensuite, je parlerai du film de Nolan, mais pour rendre hommage à Nolan, c'est que lui, il continue à aimer le cinéma en salle, et il a eu des propositions. Il refuse de passer par les plateformes. Et voilà. Donc je trouve que c'est bien de la part de Nolan. Bien sûr. J'arrête là, si vous voulez qu'on reprenne un peu le film. Le film film. Très, très bien. Alors nous, on voudrait reparler de l'ombre de Staline que j'ai enfin vue cet été, quand les interdictions ont été levées, parce qu'il est sorti à la très mauvaise période. Comme le de Gaulle aussi. Ce jeu de balayage, les films disparaissent très vite de l'affiche, alors que ce film est un très, très beau film à voir. C'est donc l'histoire d'un jeune conseiller de Lloyd George, dans les années, en 1984, qui veut investiguer, il veut chercher pourquoi Staline, et pourquoi l'industrie de Staline est si florissante. Pourquoi le pays, après une révolution... D'où vient son argent ? D'où vient son argent ? Ce qui est très intéressant comme démarche, si vous toujours cherchez. D'où vient l'argent ? C'est une réplique de Michel Audiard. Oui, et c'est ce qu'on cherche au Liban. C'est ce qu'on cherche au Liban. Et il va partir en Ukraine, et il a d'ailleurs un rendez-vous téléphonique avec un de ses amis, qui est déjà en Ukraine, qui lui dit, il faut que tu viennes, il faut que tu cherches, ce sera une histoire effrayante de ce qui se passe en ce moment. Et il n'en dit pas plus. Il n'en dit pas plus, et quand il arrive en Ukraine, cet homme a été tué. Il va découvrir cette vie, il n'arrive pas en Ukraine d'ailleurs, il arrive à Moscou. Il arrive en Moscou. D'abord, on voit que Moscou n'a rien à envier à un Paris des années folles, ou à un Londres des années folles. Dans certains coins, évidemment, et surtout à l'ambassade. Dans les milieux politiques et diplomatiques, et c'est assez effrayant, les scènes, drogue. C'est-à-dire que là, on tombe sur le personnage qui est un journaliste très connu aux États-Unis, et là, qui est le correspondant d'un grand journal, et qui est manifestement très bien avec les autorités soviétiques, puisqu'il fait des partouses, l'alcool, la drogue, lui-même est homosexuel ou bi, etc. Donc c'est un petit peu Sodome et Gomorre. Et on aura l'explication un petit peu après. Et il va rencontrer l'ami du journaliste qui a été tué. Et il va partir avec son petit sac à dos et l'horreur de l'holodomore, c'est-à-dire l'assassinat de millions d'Ukrainiens. Par la famine organisée. Par la famine. Parce qu'il s'aperçoit qu'il y a des wagons entiers qui sont chargés de grains, qui vont à Moscou, pendant que les Ukrainiens meurent de faim. Et c'est organisé. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'il y a de l'argent, parce qu'ils exportent et ils affament le peuple. Et il y a eu des millions, des millions de morts. Et très curieusement, ça a été très très peu dit en Europe. Parce que quand lui l'a dévoilé, quand il en a parlé, il ne faut pas oublier que ce journaliste américain, qui était le prix Pulitzer, tenez-vous bien, donc qui était mis au nu, qui était porté au nu, a dit que c'était faux. Et il a été honni par tout le monde, ce pauvre qui avait découvert le morts, qui en a parlé. Et on a dit que c'était absolument faux. Et l'autre étant en place, je ne sais pas s'il était le correspondant de Washington Post ou de New York Times. Je crois que c'est du New York Times. Donc, personnalité, prix Pulitzer, et qui disait, mais ce sont des mensonges, ça n'est pas vrai, etc. Ça a été ignoble de la part de ce journaliste américain, qui, entre parenthèses, n'a jamais été déchu de son prix Pulitzer. Alors que le pauvre Garrett Jones, lui, a été tué en Mongolie, probablement par des sbires du KGB. Il y a des chances, on ne pouvait pas le savoir. Il a eu une enquête en Mongolie et il a été liquidé par des KGB. C'est très bien fait. C'est très extrêmement bien fait. Certaines personnes disent que c'est très lent. Moi, je trouvais que c'était un rythme extrêmement fait. Il y a deux parties. Vous avez la première partie, absolument, où il va voir son ami qui a disparu. On sent, bon, il est quand même dans un régime soviétique, donc on sent quand même, il est plus ou moins suivi. Enfin, on sent toute cette atmosphère pour ceux qui ont été dans ces pays-là. Moi, je l'ai fait en voyage professionnel. On sait ce que c'est. Vous sortez, vous voyez que, bon. Donc, on sent cette atmosphère. On voit effectivement ce journaliste américain, cette pourriture, il n'y a pas d'autre terme, qui est là. Donc, on voit tout ça. Et puis, finalement, quand il se décide de partir, il arrive en Ukraine. Alors là, je mettrais un petit bémol, parce que même si j'aime le film d'Aine Ska-Hollande, qui est une bonne réalisatrice, il y a un petit côté un peu tintin, parce qu'à un moment, on le voit, il y a un Russe qui est là avec sa chapka, on le voit, il est comme ça, il part de l'autre côté. Il y a un petit côté tintin, un petit peu naïf. Mais ça passe vite. Et à ce moment-là, il tombe dans l'horreur. Donc, la deuxième partie du film, ou le dernier tiers du film, c'est ça. Il voit ces gens qui se dévorent entre eux, parce qu'il y a eu de l'anthropophagie, parce qu'il mourrait de faim. Et ce qui est très joli dans la construction, c'est ce train qui perce la nuit, qui perce les paysages enneigés, qui scandent. C'est une image du train avec toutes les étincelles en couleur, c'est absolument sublime. C'est très, vraiment, il y a des images absolument superbes. Donc, il faut aller voir ce film. Oui, c'est un beau film. Et puis, ne pas oublier cette réflexion de Lloyd George, qui résume l'activité politique de ce siècle. Le journaliste dit à Lloyd George, ce qu'il connaît très très bien, mais enfin, peut-on continuer à commercer avec la Russie dans ses conditions ? L'URSS dans ses conditions. Et Lloyd George a cette réponse. Les banques vont très mal en Angleterre en ce moment. Donc, on ne peut pas se fâcher avec la Russie. Oui, ça, tout est dit. Voilà. Donc, l'ombre de Saline que nous vous invitons à voir. À vous, Frédéric. Je vais revenir sur deux, trois petites news. D'abord, malheureusement, il y a des fermetures de salles. La salle Georges V aux Champs-Elysées ferme. Ah oui ? Ils sont en train de construire. Je crois que ça va être des fringues. Il y a la place, évidemment. Vous avez le Grand Rex qui avait fermé, qui avait rouvert et qui a réfermé aussi. J'espère qu'il pourra tenir quand même, parce que le Grand Rex, j'espère qu'il est protégé quand même. Alors, par contre, une petite nouvelle pour ceux qui connaissent les sept parnaciens, qui vont voir mon parnac, je suis en train d'entièrement le refaire. Sept parnaciens est intéressants parce qu'ils ont des programmations qui sont très originales. Absolument. On voit des films qui sortent, on voit des petits films qui sortent un petit peu nulle part. Ils ont une bonne programmation, ils sont en train de refaire l'entrée, refaire la salle, refaire les fauteuils, etc. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour les Parisiens. J'ai une autre bonne nouvelle, c'est que la comédie italienne, le théâtre de la comédie italienne, qui est juste à côté de la rue de la Gaîté, qui était dans une très mauvaise passe, parce que le propriétaire et directeur n'avaient plus aucun argent pour faire vivre ce théâtre. Il a été sauvé, et cela rejoint le cinéma, parce qu'on lui avait donné un mouchoir brodé de Marlene Monroe. Il a vendu ce mouchoir, 300 000 euros. 300 000 euros. Et le théâtre est sauvé. Je trouve que c'est une très belle histoire. J'avais fait venir ici quelqu'un qui travaillait dans ce théâtre pour alerter les téléspectateurs. Voilà, donc la comédie italienne pourra revenir. Alors, après avoir dit, si je peux faire deux, trois choses quand même, alors, pour vous dire les films qui marchent pas mal, si on veut, en troisième semaine, 664 000 entrées, vous avez quand même les blagues de Toto. Les blagues de Toto, oui, ça j'ai vraiment pas envie. Moi, j'ai vu la bande-annonce, j'avoue que c'est une cible très très jeune. Alors, un film qui marche pas mal, c'est Scooby aussi, qui est à 715 000 entrées en septième semaine. Malheureusement, il y en a un qui marche pas mal, je trouve, parce que, bon, c'est en sixième semaine, mais il a fait 590 000 entrées. C'est Divorce Club, le film absolument épouvantable de Michael Young, qui est d'une grossièreté sans nom, comme ce qu'il sait faire, toujours. Je l'ai connue, alors je peux m'en parler. Dans cet ordre d'idée, j'ai quelque chose d'assez étonnant à raconter. Le 15 août, dans le ciel de la baie de Toulon, il y avait un petit avion qui traînait une banderole, sur lequel il y avait marqué Place Libertine. Et c'est un site de rencontre Internet. Ah, ben oui. Voilà. Place Libertine. Comme en Place de Toulon, c'est la Place Liberté. La Liberté, voilà. Fin de la parenthèse. Alors, vous avez l'infirmière qui n'a fait que 65 000 entrées. Moi, je l'avais vue en troisième semaine, donc il se plante un peu. C'est un film pénible. Moi, je ne l'avais pas réussi, je me suis ennuyé. Donc, je trouve ça un petit peu normal. Je signale qu'il y a une rétrospective au zoo en couleur. Oui, ça. Tous les films d'au zoo en couleur, c'est à voir. Malheureusement, il faut regarder sur Internet, pour ceux qui l'ont, pour savoir les salles et les horaires. Parce que maintenant, l'officiel des spectacles ne paraît plus. Ah oui ? Depuis le Covid, oui. Alors, quand vous voulez avoir les programmes, tous les programmes comme ça, vous pouvez les consulter. Oui, mais enfin, vous n'êtes pas toujours sur Internet, chez vous, etc. On est bien d'accord, Frédéric. Et puis, un petit film, Lil Buck, Reel Swan, il n'a fait que 12 000 entrées peut-être, mais je l'ai vu et j'ai beaucoup aimé ce film. Alors, racontez-nous. Parce que ce film-là parle, alors je ne sais plus dans quelle ville américaine, excusez-moi, ça fait un petit bout de temps que je l'ai vu, il parle d'un danseur noir, ultra doué, qui effectivement faisait du hip-hop, toutes ses danses, etc. passent à quelque chose qu'ils organisent avec beaucoup de torsions de pieds, etc. parce qu'il est d'une agilité absolument phénoménale, ils appellent ça le « juoking », c'est une histoire vraie. Donc, vous êtes aux États-Unis, vous le voyez. Je l'ai vu, je l'ai vu, oui. Vous l'avez vu le film ? Non, j'ai vu un extrait. Ah bon, pardon, oui, un extrait. De la mort du cygne. Et alors, on lui demande de se mettre au classique, parce qu'on trouve qu'il est très doué. Il fait de la danse classique, il est très doué aussi en danse classique, c'est vraiment un phénomène. Et vous avez quand même le grand chorégraphe mille pieds qui vient là-bas, qui s'en occupe, qui lui fait faire un certain nombre de chorégraphies, etc. Et son chant du cygne, si on peut dire, c'est de le faire tourner, de lui faire jouer, enfin, de lui faire danser le lac des cygnes, sur la musique de Tchaikovsky, et il joue « La mort du cygne ». Écoutez, moi, je vous dis que c'est la plus belle mort du cygne que j'ai jamais vue de musique. Oui, il est très bien. C'est absolument extraordinaire, je ne sais pas si vous avez... Moi, j'ai trouvé ça fabuleux, parce qu'en plus, ce n'est pas quelque chose pour un homme, spécialement « La mort du cygne », il est extraordinaire, ce garçon. Vraiment, alors, il faut aimer la danse, parce que tout ça, vous avez un peu de hip-hop au début, vous allez y aller avec ses copains. Enfin, ça participe quand même. C'est dans les bas quartiers, où ils font du hip-hop, etc. Puis ensuite, on arrive à la danse, mais le sujet, c'est la danse et cet homme-là, noir, qui s'appelle Lil Buck, c'est pour ça que le film s'appelle Lil Buck. Mais ça participe quand même du fait à cette idéologie que les rôles d'hommes peuvent être... Les rôles de femmes peuvent être joués par les hommes, et tout ça, c'est un peu... Peut-être, je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi Mille Pied lui a demandé de faire ça. Ça peut revenir à la mode, oui. C'est très à la mode. Ça l'a été dans le théâtre avant, puisque les femmes n'avaient pas le droit de faire du théâtre. Il y avait une raison, c'est qu'on n'avait pas le droit de faire du théâtre. Il y avait une raison. Là, il n'y a plus de raison. Le théâtre japonais, le piano, le kabuki, etc. Oui, oui. Il y a un autre film sur ce sujet. Ça, c'est très beau. Alors, il faut aller le voir. Il y a un autre film sur le sujet que j'ai vu, moi, sur Internet. Elle s'est fait danser la poussière. Et c'est une petite fille très douée qui danse tout le temps, mais qui est magique. Et qui a été eue par sa mère d'une liaison avec un africain. C'est une américaine, une blanche américaine, qui a été abandonnée. Et elle va danser. Elle va devenir tellement bonne qu'elle va être prise par la compagnie Alvin Allais. et elle se présente à une soirée avec son compagnon, qui est un danseur blanc. Et on la fait rentrer, elle, et on refuse le compagnon blanc. Alvin Allais, qui a eu la chance de voir le temps, il s'est passé à Paris. Je ne savais pas ça. C'est une grande troupe américaine. Oui, mais c'est une troupe africaine. Oui, absolument. Une très belle troupe américaine. Donc, ce qui nous arrive aujourd'hui vient de très loin, finalement. C'est possible. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors, un autre film, Effacer l'historique. C'est le dernier film de Kervin et d'Elepine. Alors, sur le fond, c'est intéressant parce qu'il y avait un personnage, il l'a mis en trois avec, on s'appelle Cassiero, Blanche Gardin et Podalides. Ils sont partis là-dessus parce que tous les deux se disaient, c'est vrai, quand on veut comparer les assurances, on n'y comprend rien. On s'aperçoit que si on change de mobile, on a un autre chargeur, on est obligé d'acheter d'autres chargeurs, etc. Donc, tous ces emmerdements, il n'y a pas à dire, de la vie moderne. Quand on téléphone, tapez un, tapez deux, mais vous n'avez pas le même truc, vous attendez, etc. Moi, je suis en train de le subir pour une coupure EDF. C'est une chose absolument invraisemblable. Et donc, tout ça, ils ont dit, tous ces petits inconvénients de la vie, on va en parler dans un film et en même temps, on va parler un peu du futur, de cette vie qui n'aime pas trop. C'est une critique de la modernité, dans ce cas-là, de terrible, parce qu'il y a quand même des critiques à faire terribles sur la modernité. Alors, il parle un peu des gilets jaunes, parce qu'il y a des références, vous voyez, des voitures qui circulent sur les ronds-points. Et puis, c'est l'effacement des services aussi, parce qu'on vous montre la personne qui est là, on lui dit, ah ben oui, mais maintenant, c'est fermé. Il faut que vous alliez sur Internet. 50 kilomètres pour aller déposer votre colis, parce que la poste, maintenant, elle est partie là. Donc, cet effacement des services dans cette France périphérique qui souffre terriblement. Donc, ça, c'est bien vu. Maintenant, le film devait être un film comique. J'ai ri, souri deux fois. Et la salle ne riait pas non plus. C'est en projection de presse, on était quand même un certain nombre, personne ne riait. Mais c'est assez raté sur ce plan-là. Donc, sur le fond, c'est intéressant. Sur la forme, c'est un peu médiocre. Il s'appelle ? C'est un peu médiocre. Effacer l'historique. Sur la forme, c'est un peu médiocre. Alors, vous avez Podalides qui joue toujours bien. Il joue à lunaire. Il est toujours un petit peu... Il joue à lunaire, il est très bien là-dedans. Vous avez Blanche Gardin, moi, qui me laisse totalement indifférente. Elle est drôle. Celle qui est drôle, mais à l'écran, bon. On a une physique très, très quelconque. Elle est quelconque à l'écran. Donc, je veux dire, ça n'a pas grand intérêt. Et puis, vous avez Corinne Casiero. Alors là, ça, c'est l'horreur absolue pour moi. C'est celle qui passe son temps à faire des doigts qu'on appelle d'honneur. Moi, j'appelle ça des doigts de déshonneur. Vous savez, c'est celle qui jouait Capitaine Marlowe. Vous l'avez vue à la télévision. Oui, elle l'a vue. Non, je l'ai jamais vue. Mais moi, j'en ai vue à une épisode. Elle est lourde. Ah non, mais elle est plus que lourde. Elle est grossière. En plus, elle est communiste. Non, mais lourde, c'est ça. Elle a tout pour elle. Communiste, grossière, tout ça, etc. Donc, elle est insupportable là-dedans. Et à la fin, finalement, un avion s'envole. Elle fait toute une série de doigts d'honneur, etc. Elle ne peut pas s'en empêcher. C'est la vulgarité sur deux pattes. C'est simple. Donc, je ne recommande pas trop effacer l'historique. Même si on peut y prendre un petit peu de sel. Mais moi, j'étais quand même déçu par ce film d'Elpine. Il ne faut pas dire que c'est une comédie. C'est une petite étude de mœurs, si on veut. Et alors, celui qui devait sauver le cinéma, je pense qu'il le sauvera quand même quand on le dit. Parce que tout le monde l'attend. C'est le film de Nolan. Évidemment, Tenet. Alors, Tenet, pourquoi ce titre ? C'est curieux, c'est un palindrome. Tenet, ça se lit dans les deux sens. Tenet, c'est le symbole du palindrome. Je ne comprends pas bien. Un palindrome, c'est quand un mot se lit dans les deux sens. D'accord. Tenet. Et alors, qu'est-ce qu'on peut lire dans l'autre sens ? T-E-N-E-T. Oui. T-E-N-E-T. Ah oui, oui, d'accord. C'est la définition du palindrome. Ok, ok. Je ne sais pas pourquoi il a choisi ça. Alors, j'ai regardé quand même dans un dictionnaire, parce que même si je parle anglais, je ne connaissais pas. Tenet en anglais, ça veut dire une opinion, une croyance. Ou un dogme. Alors bon, peut-être la croyance en son film, mais on ne croit pas grand-chose. Alors, il est très intéressé par tout ce qui se passe, comme il l'avait déjà fait dans « Mes maintos » il y a 20 ans, qui était un film très intéressant. Sur des choses un petit peu bizarres qu'il a en tête. Par exemple, il vous dit qu'un matériau voit son entropie retourner. Donc, vous êtes dans le futur et en même temps dans le passé. Et vous êtes sans arrêt dans le futur, dans le passé, dans le futur, dans le passé. Alors, je vous dis que c'est un peu difficile avec les failles spatio-temporelles dont on parle, avec les voitures qui reculent et puis il lui arrive quelque chose, mais c'était dans le futur qui va lui arriver, mais c'est dans le passé. Donc, personne n'y comprend rien. D'ailleurs, il y a des critiques qui leur mettent trois étoiles en disant « Il faut aller le voir plusieurs fois pour comprendre. » Et sans aucune garantie que vous allez le comprendre. Alors, l'histoire, c'est l'histoire d'un membre de la CIA, un noir, qui est John David Washington, qui est assez quelconque, un peu décevant, parce que c'est quand même le fils de Denzel Washington, qui pour moi est un très grand, très grand, très grand comédien américain, qui avait joué dans des tas de rôles différents. Lui est un peu quelconque, mais enfin ça passe. Il veut sauver le monde d'une troisième guerre mondiale. Alors, il y a ce fameux Tenet, qui est une espèce de machin, on ne sait pas, c'est un objet, un objet, et puis ça peut servir, à quoi, on ne sait pas très bien, si ce n'est que ça va sauver le monde. Son arme Tenet, donc cette arme-là, qui s'appelle Tenet, ouvre ou ferme des portes, enfin je vous dis, c'est le jour où quelqu'un a totalement compris le film, vous l'invitez ici, on lui donne deux heures pour qu'il nous l'explique. Alors, le méchant, évidemment, c'est un russe. Bien sûr. Un méchant russe. C'est un must aujourd'hui. Là, vous avez aussi le must, MeToo a dû passer par là, parce qu'il est vraiment dégueulasse avec sa femme, parce qu'il aime toujours sa femme, mais sa femme ne l'aime plus, donc il l'empêche de récupérer son gosse parce qu'elle veut partir, donc il la tient comme ça, il la tabasse, elle veut le tuer, etc. Bon, ça a peu d'intérêt, je crois que c'était pour faire un rôle féminin, ça a peu d'intérêt. Mais enfin, alors par contre, c'est incompréhensible, ça dure deux heures et demie. Moi, j'ai trouvé que la fin, j'ai eu du mal. J'étais avec un ami qui est sorti au bout d'une heure et demie, et moi je pensais qu'il y en avait encore pour dix minutes, je n'avais pas regardé ma montre, et il y en avait encore pour une heure quasiment. J'ai eu beaucoup, beaucoup de mal. Ceci étant, il y a quelques scènes qui sont absolument superbes. La première scène, c'est l'attaque de l'opéra de Kiev, par des gens qui sont tous casqués, uniformes, masqués, etc. Alors on ne comprend rien, on ne sait pas si c'est la CIA, si ce sont les méchants russes, si c'est une tierce, parce que c'est très compliqué. Mais sur le plan filmique, c'est remarquablement fait. Ensuite, vous avez une deuxième scène que j'ai beaucoup aimée, c'est deux catamarans qui font la course. Donc c'est là où elle, elle est dans un des catamarans, elle essaie de foutre son mari à l'eau, mais ça ne marche pas parce qu'elle met une corde. Enfin bref, on le sauve quand même. Les catamarans sont avec les feuilles qui sont complètement... Ils glissent dans l'air. Là, c'est une scène encore culte pour moi, cinématographique. Et une troisième scène où il rentre dans un appartement, en se projetant avec des filins, il monte, il descend l'immeuble, etc. C'est remarquablement fait. Il sait faire des films. N'oubliez pas que c'est quelqu'un qui a fait Inception, qui a fait Dunkerque, etc. Donc il sait filmer. La seule chose, c'est que là, c'est un embrouillamini. Et moi, je ne peux pas le conseiller, parce que si je le conseille, les gens vont être déçus en se disant, non, non, la Frédéric Pic, il se moque de moi. Alors allez le voir si vous avez envie d'aller le voir. Mais vous vous êtes prévenus. Vous êtes prévenus que c'est long. Et si vous comprenez quelque chose, vous avez de la chance. Alors laissez-vous aller regarder les scènes. La scène finale, c'est une scène de bagarre. C'est du grand jeu vidéo. Ça a peu d'intérêt. C'est un grand n'importe quoi. Alors avec quelques belles scènes, mais voilà. On a l'impression qu'il a envie de tourner un James Bond. Peut-être qu'on lui confiera un James Bond. Je pense que c'est ça qu'il veut. Alors, pour résumer Frédéric, nous vous avons conseillé L'ombre de Staline, Real Swan. Lil Buck, Real Swan. Lil Buck, Real Swan. Pour ceux qui aiment la danse, c'est uniquement là-dessus. Effacer l'historique. Effacer l'historique. Qui est moyen, mais il y a les fans de Carvin et Delpine. Ils ont un humour spécial. Et donc vous nous avez un peu déconseillé Tenet. Oui, et en même temps, c'est le seul grand film blockbuster qui est là pour sauver le cinéma. Alors, allez dépenser un peu d'argent pour sauver le cinéma qui se porte mal. Mais ne venez pas me dire après, j'ai été déçu. Je voulais dire qu'il y avait sur Internet une chronique amusante qui s'appelle Je Ciné Mat de Guillaume de Tarlet, qui est très amusante. Il est très rapide et quand il n'a rien à dire sur un livre, il raconte une histoire. Et il se moque du film. C'est très bien fait. Et puis, de temps en temps, et maintenant que je suis rentrée devant mon ordinateur, je rencontre de certains films sur mon blog ambrassier.fr. Frédéric, merci beaucoup. Voilà, j'espère que, oui, là je vais m'absenter un petit peu, mais je serai là fin septembre et tout le mois d'octobre. Très bien. Et donc, nous nous reverrons. Je dois avoir une petite opération, pas grave, mais de mon jeu d'eau, donc ce sera un peu par éclipse. Mais nous nous reverrons. Et nous irons vous chercher. Nous nous reverrons. Et puis, j'espère qu'il y aura quand même plus de films intéressants parce que c'est quand même assez faiblard en ce moment. C'est très faiblard, je suis bien d'accord avec vous. Mais ce que vous avez dit, des grandes choses sur Internet, des grands organismes d'Internet qui assèchent le cinéma. Les plateformes, c'est un risque énorme. Me semble tout à fait juste. Surtout que les plateformes sont très suivies Netflix par les jeunes. Et les jeunes, évidemment, comme pour tous, c'est l'avenir du cinéma. Donc, si ceux-là ne vont plus en salles, il y aura de moins en moins de salles. C'est dommage. Et donc, ça sera bien triste. Merci beaucoup Frédéric. Chers amis de TV Liberté, bonjour. Bonjour Anne-Laure Blanc. Bonjour Anne-Laure Blanc. Nous avons la joie d'annoncer presque une nouvelle maison d'édition. Oui, alors c'est une branche de la maison d'édition de la Nouvelle Librairie. De la Nouvelle Librairie, voilà. Dont vous êtes... Petite directrice, entre guillemets. Petite directrice, la grande directrice. Et donc, vous faites une collection à l'intention des enfants. Oui, tout à fait. Alors, on a ciblé les enfants pour l'instant de 4 à 10 ans. Oui. C'était plus facile pour nous au niveau des formats d'écriture, etc. Oui, c'est joli comme format d'ailleurs. Voilà. C'est très joli comme format. C'est un format presque carré, traditionnel pour les enfants, facile à manipuler, léger. Voilà. Et vous leur apprenez, eh bien, ce qu'on n'apprend plus vraiment, parce que je ne crois pas qu'il y a encore beaucoup de professeurs qui parlent d'Athéna ou des travaux d'Hercule en classe. Oui, mais dans les très, très bonnes écoles. Dans les bonnes écoles. Alors, nous, on a choisi de ne pas être trop pédagogique. Ce sont plutôt des livres loisirs. Oui, c'est des livres loisirs. Ce sont des livres qu'on va raconter le soir aux enfants avant d'aller se coucher. Mais on va leur apporter, en effet, une nourriture intellectuelle et émotionnelle. Bien sûr. Et émotionnelle et critique aussi. Le premier que j'ai infiniment aimé, c'est un livre sur les costumes traditionnels européens qu'a écrit Mathilde de Baudouard. Qui est d'abord très, très joli parce qu'il est très coloré. Et il est très bien dessiné. Et on a perdu l'habitude de donner aux enfants des poupées folkloriques. Tout à fait. C'était quand j'étais jeune, il y a fort longtemps. Mes parents, quand ils voyageaient, me rapportaient toujours une poupée folklorique. Et ces poupées, maintenant, sont vendues fripées, sales et poussiéreuses pour un euro dans les brocantes. Et c'est bien triste parce que le costume, c'est quelque chose de très important. J'ai eu une collection de poupées traditionnelles aussi. Mais Mathilde, c'est une jeune fille qui a passé en baccalauréat artistique et qui a amélioré encore ce qu'elle avait fait pour son baccalauréat pour nous proposer cet album. Donc, vous voyez, elle est toute jeune. Elle est prometteuse. Ça reprend. Ça revient. Et là, voilà, elle a travaillé sur ses costumes aux Européens. Et bon, j'espère qu'on aura une deuxième édition avec d'autres costumes. Ils sont très jolis puis très dynamiques. Alors, il y a là, bien sûr, les régions de France, la Provence, la Bretagne. Mais il y a aussi le Portugal, l'Italie. Et donc, il y a d'un côté le couple en couleur et de l'autre côté le couple en noir et blanc pour que l'enfant puisse dessiner. Et ça, c'est extrêmement important. Je crois qu'inviter les enfants très, très tôt à regarder ces costumes qui sont absolument somptueux, eh bien, ça pourra éviter d'avoir des jeans troués, des baskets et tout, et des claquettes quand on aura un ado. Je crois qu'il faut faire ce travail-là très, très tôt. En tout cas, moi, c'est ce que je fais avec des petites filles que je connais bien. Alors, le deuxième tome, c'est, on va parler du vôtre après, parce qu'en fait, c'est dans la continuité. C'est plutôt, oui, même âge, Brenos, le sanglier de Condate. Alors, ça, c'est pour les un petit peu plus petits, si on peut le raconter, des 3 ou 4 ans. Alors, ce n'est pas une histoire d'Astérix, mais ça se passe quand même en Bretagne avec des sangliers et des Gaulois. C'est un petit sanglier qui est un petit peu froussard et qui va découvrir le courage. Et il va bien falloir qu'un jour, il fonce dans ses ennemis pour se libérer un petit peu des chiens Gaulois, quand même, qu'il assaille de près. Mais comme il est très courageux, les Gaulois vont le prendre comme emblème. Donc, ça va pouvoir perdurer. Puis après, il racontera à ses petits-enfants comment il était courageux. Donc, c'est très, très drôle. Les dessins sont très dynamiques et les enfants tout petits ont beaucoup apprécié ce petit volume. – Et c'est un père, c'est un peintre, je veux dire, qui a fait ses dessins. Et on le voit avec la profondeur et l'obscurité de la forêt et le jour qui vient au loin. Enfin, c'est un très joli dessin. – Non, non, c'est très joli et très joliment fait. – Vous ne vous ennuierez pas en lisant ce livre à vos enfants. Et puis, alors, le vôtre, Anne-Laure, les douze travaux d'Hercule. Ça, c'est quelque chose de magique. Qu'est-ce que les enfants peuvent retenir en lisant les douze travaux d'Hercule ? – D'abord, ce sont douze petites histoires. Donc, on peut les lire déjà une par une. Ensuite, j'ai essayé de les raconter de manière un petit peu dynamique pour que les enfants accrochent aux histoires. C'est quand même très amusant. C'est la limite de la bande dessinée aussi. Hercule, c'est le héros très musclé, pas toujours très futé d'ailleurs, quelquefois. Mais moi, j'ai trouvé très amusant. Puis, il faut les retrouver tous, ces douze travaux. Quel est l'adulte maintenant, aussi cultivé soit-il, qui va nous citer l'habit de Sérini ou les beaux de Gérion ? Ce n'est pas simple. Mais c'est surtout, j'avais un illustrateur extraordinaire. J'ai voulu faire travailler Willy, qui nous a fait des dessins vraiment très amusants, très colorés aussi, très dynamiques. Et voilà, on s'est bien amusé à écrire ces travaux d'Hercule. – Alors, parlez-nous des écuries d'Ogias. Parce que c'est quand même une expression qu'on emploie souvent. Il faut nettoyer les écuries d'Ogias. – Alors oui, Ogias avait des énormes étables, en fait. D'abord, c'est plutôt une étable, en fait. On n'a pas pourquoi on a traduit écuries, mais c'est plutôt les vaches qui l'ont... C'était vraiment... C'était absolument un fait. – Sale, sale, sale. – C'était très, très sale. Il n'arrivait pas à les nettoyer. Donc, c'est toujours Eurysthée, le cousin d'Hercule, qui lui ordonne d'aller faire tel et tel travail. Donc, on devait nettoyer les écuries d'Ogias. Comment on va faire pour nettoyer ces écuries ? Et là, il a une bonne idée. C'est, en fait, détourner le cours d'un fleuve. Carrément, on n'y prend pas. – Le grand jet. – Le grand jet, voilà. Donc, il détourne le cours des fleuves. L'eau, évidemment, traverse les écuries. Après quoi, il en met la situation en ordre. Tout est propre. Mais je crois qu'il s'est fait un petit peu aider, là, non ? Pour les écuries d'Ogias. Il a un petit coup de main de son neveu, je crois. – Ah, c'est vous qui... – Ou pas forcément. – C'est vous qui avez... – Figurez-vous qu'avec l'été, j'ai un petit peu oublié tout ça. – Mais c'est amusant, parce que ces écuries, en effet, quand on veut nettoyer les écuries d'Ogias, il ne faut pas prendre un petit pinceau. Il faut y aller plinger. Voilà, c'est ce qu'on va raconter aux enfants quand leur chambre est vraiment sale, vous savez. « Ah, ta chambre, c'est vraiment les écuries d'Ogias. » Je ne suis pas sûre qu'on le dise encore beaucoup, mais pourquoi pas ? – Non, non. Enfin, maintenant, dorénavant, on pourra le dire. – On pourra le dire. – C'est quelquefois un peu cruel, mais on a essayé quand même d'adoucir la cruauté pour que les petits ne soient pas trop, trop choqués. Mais les dessins sont très beaux. Ce sanglier d'Ériman, dans sa forêt pleine de neige, il est encore un sanglier, d'ailleurs. – Encore une histoire de sanglier, bien sûr, puisque c'est très présent dans la mythologie. Et puis alors, Athéna, que j'ai lu avec bonheur, parce que j'avais complètement oublié, et même, je crois que je n'ai jamais su, que Athéna, l'histoire de Pallas Athéna. Pourquoi est-ce qu'elle s'appelait aussi Pallas ? – Parce qu'elle avait une bonne amie. – Elle avait une grande amie. – Et qu'elle a tué. Parce que son père a voulu protéger, enfin, Zeus veut protéger Athéna. – Dans un combat entre les deux filles. – Voilà, et puis il éblouit Pallas. Et du coup, Athéna gagne. Et malheureusement, la jeune Pallas trépasse. Et Athéna s'en voudra toute sa vie, si j'ose dire, sa vie d'immortel. Et elle va porter le nom de sa bonne amie Pallas. Alors là aussi, c'est un travail de deux auditeurs de l'Institut Iliade, Boudroun et Gaelic, donc qui en travaillent de fin. On leur demande toujours, au niveau de la formation, un travail personnel. Et l'une a écrit et l'autre a dessiné. Donc ça nous permet d'avoir un joli album avec des dessins un peu inspirés de l'antique. – Tout à fait. – Dans des tonalités ocres. – Et puis alors, il y en a une autre très jolie histoire. C'est les dieux qui décident que chaque ville de Grèce devrait avoir un dieu protecteur. – Tout à fait. – Et donc c'est la bataille entre Athéna et Poséidon. Poséidon qui va faire jaillir l'eau. Donc il y a un concours. Que vont choisir les villes ? Qui vont choisir les villes ? Il y a un concours. Donc Poséidon promet l'eau, ce qui pourrait être considéré comme le… – Un beau cadeau. – Un très beau cadeau. – Enfin, au futur s'atteignera. – Et Athéna, elle, plante un olivier. Et elle a cette phrase. « Voici un olivier dont les feuilles ne tombent jamais. Même quand l'hiver sera là, il gardera ses feuilles. Cet olivier donnera des fruits qui nourriront tes enfants et les enfants de tes enfants, et cela pour l'éternité. Il représente la paix et la fécondité pour le roi, les hommes et la terre. » Et donc Athènes choisit Athéna et s'appellera donc Athènes. – Il y a toujours un olivier sur l'acropole. – Il y a toujours un olivier. – Toujours un olivier soigné par les Grecs, évidemment, sur l'acropole. Un petit, pas énorme, mais un bel olivier. – Donc ça, c'est quand même une très, très belle histoire. – C'est une très belle histoire. Et en fait, ce sont les femmes, à une voix presse, ce sont les femmes qui choisissent Athéna. Elles doivent bien nourrir leur petite famille. – Et puis la très belle histoire d'Arachné, une dentelle arachnéenne. Alors là aussi, c'est encore notre Athéna qui est colérique et qui est vaniteuse, qui provoque des catastrophes. – Mais elle s'en veut toujours après. – C'est très éducatif, ces histoires. – On va essayer. – C'est la mythologie aussi qui nous l'apprend tout jour. – Oui, mais la mythologie est éducative. C'est ça qu'il faut que nous ayons à l'idée de nouveau. Parce qu'il était un temps où c'était évident, mais aujourd'hui, ça ne l'est plus tellement. Mais cet éducatif, donc Arachné, est une vieille dame qui brode de façon, qui file de façon extraordinaire. Et elle est en quelque sorte en compétition avec Athéna. – Elle se vante un petit peu. – Et elle se vante. – Elle se vante. – Voilà. – Athéna se présente à elle de manière anonyme. Et elle va dire, moi je tisse beaucoup mieux encore qu'Athéna. Mon travail est absolument parfait. Évidemment, ça fâche un petit peu Athéna. qui va la réduire au chagrin. Parce qu'elle va lui dire, c'est Arachné elle-même qui va se pendre. Alors on m'a dit, ah oui, mais est-ce qu'on peut raconter ça aux enfants ? C'est terrible. Bon, il y a façon et façon de le faire, c'est vrai. Mais les histoires ne sont pas toujours non plus les plus simples. – Oui, on peut dire qu'elle meurt de tristesse. – Elle meurt de tristesse et de chagrin, mais elle va devenir une araignée. – Et alors Athéna la transforme en araignée. Et c'est pour ça que l'araignée tisse des toiles étonnantes. – C'est vrai que c'est magnifique une toile d'araignée regardée de près. – Absolument, absolument. Non, c'est des très jolies histoires que vous racontez. Et c'est une très bonne idée de faire connaître ça. Tous ces livres, vous les trouvez à la Nouvelle Librairie, dont l'adresse est… – Rue de Médicis. – Rue de Médicis. – Et on les trouve aussi d'ailleurs. – L'ancienne librairie Corti ? – Non, ce n'est pas ça. – Non, 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 c'était une autre. – Non, non, c'est à côté. – À côté de la librairie Corti. – À côté, en face du Luxembourg. Donc vous allez avec les enfants au Luxembourg et vous traversez. Vous êtes à la Nouvelle Librairie. Il y a d'autres livres jeunesse d'ailleurs, qui ne sont pas édités par nous, mais qui sont aussi proposés aux enfants. De bons livres jeunesse, bien sûr. Souvent d'ailleurs issus de la sélection que j'avais faite dans la Bibliothèque idéale. – Bien sûr. – Et vous les trouverez. Et puis on va continuer la collection, bien sûr, avec d'autres titres très très rapidement. – Et alors à cette librairie, il y a aussi des rencontres, conférences, tous les jeudis. – Non, non, les premiers jeudis de chaque mois. – Le premier jeudi, pas tous les jeudis. Le premier jeudi de chaque mois, avec des conférenciers présentant un écrivain. J'ai retenu deux conférences très passionnantes, qui ne sont pas tout de suite, sur Jean Coe, le journalisme tel qu'il devrait être, et Pauels. – Alors à la librairie, on a en effet ces jeudis de l'Iliade, qui ont lieu une fois par mois, et très très souvent des signatures, des débats, il y a tout un programme que vous trouvez sur le site de la librairie, où en passant c'est toujours affiché. Il y a énormément de manifestations, et c'est toujours un plaisir d'entendre parler à un auteur de son livre, et puis beaucoup de séances de dédicaces. – Et rencontrer l'auteur. – Et rencontrer les auteurs. – Lui-même, c'est fantastique. La Nouvelle Librairie, donc le site s'appelle La Nouvelle Librairie. – La Nouvelle Librairie, vous trouvez aussi sur le site de la revue Éléments, aussi pas mal de documents, et sur le site de l'Iliade aussi. – Bien sûr, et sur le site de l'Iliade, oui. – Bien sûr. – Merci beaucoup Anne-Laure, de cette belle initiative, et nous allons vite vite lire tous ces beaux livres à des petites filles que nous connaissons. – Merci, et aux petits garçons aussi. – Petits garçons, mais… – Voilà, c'est aussi fait pour écrire par des petits garçons qui lisent beaucoup moins que les petites filles, malheureusement. – Je n'ai pas l'article en magasin. – J'en ai beaucoup de mon côté, alors on équilibre. – C'est parfait. – Merci, merci de votre invitation Anne. – Merci Anne-Laure. – Merci Anne-Laure. – Merci Anne-Laure. – Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada